C'est un village comme tant d'autres dans le haut atlas marocain où l'homme domine la femme en quelque sorte. C'est-à-dire que la femme a la charge des enfants d'aller puiser l'eau, chercher l'eau, s'occuper du bétail, d'aller chercher le bois. Mais ce village auquel appartient une femme qui s'appelle Fadma, qui elle est partie avec son mari, qui lui aussi est natif de ce village, qui sont partis dans une grande ville qui est Casablanca pour travailler, pour vivre, pour donner une éducation à leurs enfants. Et chaque année, ils sont de retour dans ce village l'été pour les vacances. Et cette année, Fadma a d'autres plans que de passer de vacances tranquilles et de laisser les autres passer des vacances tranquilles. Elle veut changer les choses. Et donc, elle va déclarer la guerre aux hommes. Depuis des années, je fais de la fiction. J'ai commencé déjà il y a des années avec une série de court-métrages, fiction au Maroc. Un court-métrage qui s'appelle Boomerang. Puis deux longs-métrages fiction, « Cette rue de la folie » et « Insoumise ». Et entre-temps, bien sûr, je faisais des documentaires. « Les rideaux, la loi du profil », « Les données de la mer », etc. Et donc, à un certain moment, c'est-à-dire la façon de traiter la fiction, de la filmer, de filmer les personnages, est venue un petit peu nourrir mon regard de documentariste. et donc, je fais plus de la mise en situation que de la mise en scène à ce niveau-là parce que c'est leur vie, c'est leur vécu, c'est leur... Voilà, il faut juste les laisser vivre. Il faut prendre du temps parce que c'est des personnages réels qui ne sont pas habitués à la caméra. Donc, il faut vraiment prendre le temps et de se faire oublier avec le temps, justement. et de commencer à tourner autour et de mettre en place, justement, ce dispositif fictionnel qui est le mouvement de la caméra, qui est la présence de la caméra, etc. pour pouvoir traduire le sentiment des personnages. Il fallait quand même expliquer à FADMA que ces interventions, tout ce qui se passe, va servir énormément beaucoup de femmes. Par contre, le gros problème, c'est l'accessibilité, c'est l'accès des autres personnes, des villages, etc., aux documentaires. D'où, justement, cette idée de pouvoir, à un moment, circuler avec le film et le montrer et le diffuser, que ce soit avec des associations pour pouvoir débattre, discuter, pour pouvoir un petit peu changer les choses. Ça reste cohérent avec ce que je fais, des sujets sur la mondialisation, sur la femme, la situation de la femme, les minorités, l'oppression, les dictatures, etc. Et c'est ce qu'on fait, c'est la prochaine fiction qu'on est en train d'écrire avec David Lambert, tourne aussi autour d'une femme qui va faire bouger beaucoup de choses. Donc voilà, et ça se passe ici en Belgique. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le s'adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada